Testament de Johnny Hally­day, Nathalie Baye voulait rester à distance En couverture du magazine Téléo pour sa nouvelle série, création originale de Canal Plus baptisée Nox, Nathalie Baye est revenue sur son interprétation en ex-flic à la recherche de sa fille dans les bas-fonds parisiens Ce thriller aux frontières du réel, le show promet un spectacle frissonnant La comédienne récemment vue au cinéma dans Les Gardiennes n'a pas seulement parlé de son métier, elle n'a pu éviter l'incontournable question sur son ex-mari et père de sa fille unique Laura Smet, Johnny Hally­day Je vous arrête tout de suite Vous savez bien que j'ai toujours entretenu une grande distance avec ces sujets Vous n'imaginez pas le nombre de sollicitations que j'ai reçues depuis hier, l'entretien a été réalisé le mois dernier, au lendemain de l'annonce sur les querelles autour de l'héritage, précise Téléob, NED et LR, pour m'exprimer Je n'ai aucune envie de le faire, confiait alors Nathalie Baye Cependant, l'ampleur prise par l'affaire du testament qui déshérite les deux aînés de Johnny Hally­day, Laura et David, a entraîné la comédienne à réagir et donner son opinion Sa fille se retrouvant face à une situation médiatique sans précédent et alertée par ce qu'elle décrit comme des mensonges et attaques circulant dans la presse et les réseaux sociaux, elle a donc choisi de publier un communiqué dans les colonnes du Figaro, peu après la harition remarquée de Laura Smet au César Elle a ainsi pris parti dans la guerre de clans qui oppose la veuve du taulier Laetitia Hally­day et les siens d'une part, la grande majorité des proches de David et Laura de l'autre J'apporte toute ma force et mon amour à David et Laura Je connais Johnny, nous nous sommes aimés Notre complicité et affection a été présente jusqu'à la fin Johnny aimait ses enfants, les aînés David et Laura ainsi que Jade et Joy Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère Point, il y avait la harance, photo familiale à l'appui, mais la réalité était beaucoup moins gracieuse Johnny lâchait prise, seule la musique et la scène le faisaient tenir C'était un homme épuisé, très seul malgré le monde autour de lui, il dégageait depuis longtemps beaucoup de tristesse Toute la famille Boudou est citée sur le testament, jusqu'aux frères que Johnny ne supportaient pas, tandis que David et Laura, artistes eux-mêmes, se voient refuser ne serait-ce que le droit d'écouter le projet d'album posthume de leur père Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada